« Exprimer sous la forme d'un polynôme la valeur totale d'une liasse comportant P billet de 20 euros, Q billet de 10 euros et R billet de 5 euros. » Bon, voilà. Alors, on a notre liasse. Alors, les P billets de 20 euros. Un billet de 20 euros, ça vaut 20 euros. Donc, je vais reprendre le jaune. Un billet de 20 euros, ça vaut 20 euros. Et si j'ai P billet de 20 euros, leur valeur, ça sera 20 fois P. Puisqu'effectivement, si j'ai, par exemple, 3 billets de 20 euros, la valeur, ça sera 3 fois 20, donc 60. Et c'est ce que j'obtiens si P ici est égal à 3. Voilà. Donc, la valeur de P billet de 20 euros, c'est 20P. Et puis, il faut que j'ajoute les Q billets de 10 euros. Donc, plus Q billet de 10 euros. Alors, un billet de 10 euros, ça vaut 10 euros. Et si je prends Q billet de 10 euros, eh bien, la valeur, c'est 10 fois Q. Puisqu'effectivement, là, si je prends, par exemple, 10 billets de 10 euros, la valeur totale, ça sera 10 fois 10, c'est-à-dire 100 euros. Et c'est ce que j'obtiens ici si Q est égal à 10. Si Q est égal à 10, j'obtiens 10 fois 10, c'est-à-dire 100 euros. Donc, la valeur de nos Q billets de 10 euros, c'est 10 fois Q. Et puis, enfin, j'ajoute les R billets de 5 euros. Ça, c'est un billet de 5 euros, ça vaut 5 euros, évidemment. Et donc, la valeur de R billets de 5 euros, ça sera 5 fois R. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai terminé, puisque j'ai écrit la valeur totale de l'alias sous la forme d'un polynôme. Un polynôme, c'est simplement quelque chose qui a plusieurs termes. Ici, on a trois termes. C'est 20P, 10Q et 5R. C'est une somme de ces trois termes-là. Donc, on pourrait même dire que c'est un trinôme. Mais le mot polynôme est un terme plus général pour dire que c'est une expression qui comporte plusieurs termes.